Le Maroc et les Comores, c'est une seule voie. Donc, c'est que, a dit mon très cher frère, un serboulita sur nos relations, il suffit. Mais, comme nous sommes là, tous les deux, il va falloir que j'aimais que je puisse bosser un petit peu. Vous savez, l'histoire des Comores et du Maroc est née dans l'océan Indien, avant nos indépendances. Grâce à des dirigeants forts de cette époque-là qui se sont réunis et qui ont dit nous allons créer la fraternité entre les Comores et le Maroc. Et ce moment fort qui a été décidé au niveau de l'océan Indien a été transmis dans l'histoire. Tout, et sans exception, tous les dirigeants comoriens et les dirigeants marocains ont préservé et perpétué cette amitié qui est née dans l'océan Indien. Je crois qu'il n'est un secret pour personne. Son Excellence, le président Azali Asoumani, dit, comme tous les Comoriens, le Maroc d'abord. Après, on verra pour les Comores. Et l'histoire des Comores est une histoire qui est marquée par cette fraternité avec le Royaume du Maroc. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui est Allah Tout-Puissant l'assiste, n'a pas failli à ce devoir, à perpétuer cette histoire. Et avec Son Excellence le président Azali Asoumani, ils ont encore renforcé cette amitié, cette fraternité entre le Maroc, le Royaume du Maroc et les Comores. Nous sommes là aujourd'hui pour, il a dit, le symbole, c'est très important. L'histoire de notre histoire commune, d'amitié marquée de symboles. Mais des symboles, j'en suis sûr, qui vont traverser l'histoire. Son Excellence, à Fr. Ahmed Abdallah, Abdereman, quand il a vu son frère quitter les salles de l'Union africaine à l'époque, il a dit, je vais suivre mon frère. Et tous les Comoriens et les Marocains sont témoins de cette fraternité, cette solidarité par rapport à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui est portée par les Comoriens, au même titre que les Marocains. Nous la défendrons et nous la défendons ensemble. Et si on était les premiers à ouvrir un consulat à la ville de l'Aïoun, ce n'est pas, à mon avis, un étonnement. C'est quelque chose de naturel pour les Comores. À chaque fois qu'il va falloir faire un sacrifice pour nos frères, pour l'intégrité territoriale, les Comores seront là, avec vous. Et aujourd'hui encore, mon frère l'a dit, c'est une première, puisque nous sommes les premiers à signer des accords cadres pour le développement, pour la population, pour nos deux peuples, et surtout pour le développement des Comores, parce que le développement des Comores se fera avec le Maroc. Il a dit tout à l'heure qu'en décembre 2019, les Comores sont animés par une vision forte d'oeuvrer pour le sortir du sous-développement de la pauvreté. Nous avons organisé une grande conférence des bailleurs, des amis des Comores à Paris. La plus forte délégation était la délégation marocaine. Et j'ai même, je lui ai appris tout à l'heure quelque chose qu'il ne connaissait pas, les Marocains étaient plus nombreux que les Comoriens. Et après, au mois de février, un mois à peine après, le Maroc était le premier à venir auprès des Comoriens pour voir, pour toucher les problèmes. Nous avons préparé depuis ce temps-là ces accords mixtes que nous allons signer, que nous avons signés tout à l'heure. Et je pense qu'ils ont eu le temps de regarder, de partager avec nous les priorités des Comores à travers le plan Comore émergent qui est aujourd'hui notre sorte de livre blanc qui doivent nous amener, incha'Allah, avec le concours du Maroc vers l'émergence d'ici 2030. Et aujourd'hui, mon cher frère, c'était un moment de joie. C'est l'Aïd, avant l'Aïd, et Dieu sait que le Ramadan n'est pas très loin. Donc, nous sommes très heureux et nous remercions encore une fois Sa Majesté, le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste avec le peuple marocain dans sa totalité. Et nous sommes confiants, nous sommes rassurés, et nous sommes déterminés à se tenir mis dans la main pour le bénéfice, pour le bonheur de nos deux peuples, mon cher frère. Et je pense que la machine est lancée, on est dans la voie, on y arrivera, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Sous-titrage Société Radio-Canada